Salut les amis et bienvenue à nouveau dans cette présentation des vélos des pros cette fois ci on s'attaque pas à n'importe lequel puisqu'il s'agit du vélo du vainqueur sortant du Tour de France Tadej Pogacar à savoir le Colnago V3RS dans sa livrée 2021 et vous l'aurez remarqué après un disque alors avant de rentrer dans le détail de la présentation n'oubliez pas abonnez-vous à la chaîne c'est parti la livrée 2021 de ce V3RS UAE Team Emirates fait la part belle au doré et il faut dire que ce coloris en tout cas à mon avis est clairement réussi d'un point de vue technologique ce cadre est strictement identique au modèle 2020 utilisé par Tadej lors de sa victoire sur le Tour de France ce qui change vous l'aurez remarqué et bien ce sont les freins à disque puisqu'il avait remporté cette course sur des freins à patins traditionnels Tadej qui nous a d'ailleurs récemment confié qu'il pensait participer à l'intégralité des étapes du Tour de France 2021 sur ce matériel à vérifier donc puisqu'on parle des freins parlant du groupe et qui dit Colnago dit forcément Campagnolo et c'est bien le super record 12 vitesses EPS qui équipe cette machine également présent du côté des roues puisqu'il s'agit de Chamal Carbon avec un profil différent entre l'arrière en 40 mm et l'avant en 35 à noter ces roues sont celles d'entraînement pour Tadej des chances de retrouver des Bora WTO dès qu'il passera en mode course des pneus Vittoria Corsa complète l'ensemble on poursuit avec le magnifique pédalier carbone super record optant pour des manivelles en 172,5 mm côté plateau c'est un standard 53 39 et cassette 11 à 32 je vous l'ai dit il s'agit des roues d'entraînement de Tadej qui aime visiblement tourner la canne en montagne côté poste de pilotage on retrouve le même combo qu'en 2020 avec un cockpit d'Eda Alanera offrant un cintre de 42 cm de largeur pour une potence de 120 mm et une intégration parfaite si le compteur manque à la pelle il y a là en revanche un changement par rapport à l'année précédente puisque SRM remplace Stages enfin à l'arrière de la machine changement de selle même si Tadej conserve la marque Prologo il utilise désormais une scratch M5 personnalisée et oui c'est ça quand on gagne le tour on gagne en personnalisation Passons aux chiffres donc et bonne nouvelle Tadej n'a pas varié d'un millimètre il possède toujours une hauteur de selle de 73,5 cm pour une distance bec de selle guidon de 58 cm côté poids j'imagine que c'est ce que vous attendez tous et bien malheureusement n'ayant pas pu peser le vélo dans les mêmes conditions que l'année précédente à savoir avec les roues de course on ne pourra vous en dire plus pour rappel la version patin atteignait quant à elle les 6,8 kg de la norme UCI ce qui devrait offrir un petit peu de marge à Tadej pour passer au disque comme d'habitude j'espère que cette présentation vous aura plu n'hésitez pas en commentaire à nous donner votre pronostic pour ce tour de France ainsi que votre avis sur cette machine tout comme dans l'application GCN allez à bientôt